Ce sont les fameux quatre centres fédéraux, sur lesquels nous avons beaucoup axé notre compagnie électorale pré-élective, parce que, et comme vous le savez, je pense que nous ne sommes pas en train de réinventer le fil à couper le beurre, le développement de notre football doit passer obligatoirement par la formation. Aujourd'hui, cette préoccupation est malheureusement inexistante au niveau de nos clubs. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est vraiment une priorité au niveau du club. Et nous devons travailler avec les clubs pour que ça devienne petit à petit une priorité. Il va falloir revoir la cartographie de notre club, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, J'ouvre rapidement une parenthèse. Aujourd'hui, la seule préoccupation de tous les clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est comment accéder à la division supérieure. Et cet objectif doit petit à petit disparaître pour laisser place à, c'est-à-dire à d'autres préoccupations. Aujourd'hui, les préoccupations des clubs du football amateur doivent d'abord être une préoccupation de formation. Et à travers le lancement de ces quatre centres fédéraux, nous sommes en train également de réfléchir comment permettre aux clubs de participer avec nous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons essayer d'utiliser les moyens financiers de la fédération pour créer ces quatre centres fédéraux qui vont être, bien sûr, localisés dans les quatre régions du pays, à savoir le nord, l'est, l'ouest et le sud. Et ces centres fédéraux auront un double objectif. D'abord, un objectif, on va dire, d'utilité publique et d'intérêt général qui va être focalisé sur la formation. C'est-à-dire que nous allons, sur un plan régional, prendre des jeunes et leur permettre d'intégrer ce centre de formation régional afin d'avoir un cursus de formation.